Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je voudrais vous partager une astuce puissante pour vous aider à augmenter votre niveau de productivité et vous aider à accomplir les choses qui sont véritablement importantes pour vous. Si vous êtes en affaire ou vous souhaitez vous lancer ou si vous avez des projets ambitieux et que vous avez l'envie ici de réaliser des choses qui sont importantes pour vous, je veux vous partager une stratégie, un outil, une astuce puissante, appelez-le comme vous le voulez, qui vous aidera vraiment à être plus productif pour pouvoir l'accomplir. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là, je partage régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à ne faire que deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner, et ensuite d'appuyer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Cette astuce de productivité, c'est tout simplement apprendre à dire non. Non ! Apprendre à dire non, 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 non ! Pas pour être bête et méchant, mais pour être intelligent et bienveillant. Apprendre à dire non est quelque chose qui semble être compliqué. Parce qu'on a souvent peur de blesser, on a peur de déplaire, d'avoir l'impression qu'on n'est pas sympa. L'être humain aime être aimé, on cherche tout le temps l'amour des autres. Et quand on dit non, peut-être qu'on sera rejeté, peut-être qu'on sera mal aimé, on a peur de décevoir, on a peut-être peur de manquer une occasion, on a peur de se sentir coupable, de culpabiliser de quelque chose. Donc pour ça, peut-être que ça vous arrive, vous vous mettez dans des situations plus compliquées. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas une bonne chose. Vous allez peut-être perdre autre chose, un autre avantage qui sera perdu. Vous allez décevoir une autre personne, mais pour ne pas décevoir celle-ci, vous avez dit oui malgré tout. Or, apprendre à dire non vous permet d'être plus productif. Apprendre à dire non est souvent quelque chose de très libérateur. Parce que lorsque l'on sait dire non, lorsque l'on apprend à dire non, et qu'on dit non d'une façon bienveillante et assertive, et d'une façon juste, et d'une façon bien choisie, bien réfléchie, ça nous permet de faire de la place pour autre chose. On apprend à dire non pour certaines choses, pour dire oui plus souvent à autre chose. Donc, apprenez à dire non pour pouvoir dire oui plus souvent. C'est important. Parce que si vous dites oui, aujourd'hui, il y a toutes des choses qui vous éloignent de la direction dans laquelle vous voulez aller, qui vous éloignent des projets de cœur qui sont importants pour vous, alors vous ne pourrez pas dire oui aux projets importants qui comptent pour vous et qui comptent pour vos proches aussi, les grands projets de cœur. Et c'est très très important de pouvoir comprendre. Simplement, je vais vous partager sept points, sept points à pouvoir appliquer pour pouvoir dire non et être productif. Et pas non pour dire non, mais non parce que c'est dans votre intérêt de dire non. Les personnes qui vous veulent du bien, qui sont bienveillantes, le comprendront très bien. Et c'est essentiel de passer par cette phase, lorsque vous voulez transformer votre vie, votre business, pour grandir chaque jour de votre vie. La première des choses à faire, c'est, ayez de la clarté sur votre plan de vie, vos projets de vie, vos objectifs, la route vers laquelle vous devez avancer, le chemin que vous devez prendre, les objectifs de cœur qui sont importants pour vous. Pourquoi ? Parce que la nature horaire du vide, s'il y a un vide, les gens rentreront et s'installeront. Si vous avez une belle maison vide, où il n'y a personne et la porte est ouverte, les gens rentreront, vous ne pouvez pas les empêcher. Ils n'ont pas de maison, ils sont à l'extérieur, ils voudront rentrer dans votre maison, s'asseoir. En revanche, si cette maison est déjà occupée, elle est occupée, c'est plus compliqué d'y rentrer. Mais là, c'est quelque chose que, quand vous n'avez pas de plan, de projet de votre vie, vous n'avez pas de direction, vous n'avez pas d'objectif, vous n'êtes pas organisé à faire des choses qui comptent, il y a des gens qui viendront en disant, à la limite, presque, comme tu n'as rien à faire, est-ce que tu pourrais faire ceci ? Ou comme ce que tu fais n'a pas vraiment de sens, ou comme ce que tu fais, de toute manière, n'est pas organisé, n'est pas programmé, est-ce que tu veux bien faire ceci ou ceci pour moi ? Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? C'est que les personnes autour de vous, elles auraient un plan de vie, elles font des choses et elles demandent votre aide pour créer leur projet de vie à elles. En revanche, vous, comme vous n'avez pas pris le soin de leur montrer que vous avez un plan de vie, que vous travaillez sur un projet de vie, elles se permettent de vous dire, comme toi, tu n'as rien à faire, est-ce que tu pourrais faire ceci pour moi ? Si vous êtes clair sur vos plans de vie, vous n'avez pas de temps à perdre sur des choses qui ne comptent pas. Je ne dis pas de temps à perdre parce qu'il y a certaines demandes qui ne sont pas des demandes méchantes. On verra tout à l'heure un peu plus loin comment réagir justement et agir avec ce type de demandes qui sont bienveillantes et qui rendent vraiment service parce que c'est bien de rendre service, mais ça doit être aussi au service de votre vie. Lorsque vous êtes clair sur votre plan, c'est la première des choses, vous savez où vous allez. Donc, vous aurez plus de fermeté en même temps pour pouvoir dire non parce que vous savez pourquoi vous allez dans telle direction. Est-ce qu'on vous demande ? Est-ce que ça vous rapproche ? Tout ça vous en éloigne. Premier élément. Le deuxième élément, c'est lorsque vous êtes clair sur votre plan, prenez le temps d'intégrer les autres dans votre plan. Les autres, c'est ceux qui comptent vraiment. Les personnes qui comptent pour vous, qui sont là, qui avancent avec vous, qui prennent des coups pour vous, qui progressent pour vous, qui avancent pour vous, qui ont fait pour vous, qui font pour vous. Ce sont les personnes que vous voulez avec vous tirer vers le haut dans cette vie, dans cette réussite, dans ce parcours de transformation et qui vous encouragent, qui sont là aussi pour vous et qui croient en votre projet. Si vous ne les incluez pas dans votre projet, ce ne sera pas positif. Vous aurez besoin d'eux, ils auront besoin de vous. Donc, quand vous leur demanderez service, ils font la même chose que vous, ça ne marchera pas. Vous devez déjà les intégrer dans votre plan, dans votre processus. Ça veut dire qu'ils font partie et vous leur partagez cette vision, ce plan. Et eux, ils comprennent, ils vous appuient, vous les appuyez. Mais lorsque vous êtes, par exemple, dans un moment très important, intensif, où vous êtes difficile à joindre, ou à contacter, ils vous comprennent, ils vous soutiennent, ils vous protègent et ils vous accompagnent. Essentiel. Deuxième élément. Premier élément, clarté surtout. Deuxième élément, ce plan, intégrer. Pourquoi ? Parce que quand vous direz non, vous ne direz pas non à ces personnes-là. Ces personnes-là, elles comprennent, elles sont dans le plan. Troisième élément, c'est pour les autres personnes que vous n'avez pas forcément intégrées dans votre plan et les personnes qui seront un peu insistantes, elles sont peut-être proches ou moins proches, elles ne comprennent pas. Vous leur avez parlé du plan, mais elles ne comprennent pas, elles veulent quand même faire les choses et que vous fassiez autrement. Elles veulent que vous travailliez dans leur plan et pas que vous travailliez sur votre plan. Donc là, ça devient un peu plus bizarre, un peu plus étrange. C'est un peu moins sain comme relation. Et là, c'est important pour apprendre à dire non, de mettre en balance, de vous imaginer que, sans évidemment aller trop loin, mais vous imaginer, parce que vous pourriez dire oui et abandonner vos plans. Mais non, on vous a influencé négativement à ce moment-là pour ne pas dire manipuler. Là, vous pouvez mettre en balance tous vos rêves et vous imaginez les rater. Imaginez si vous ratez ces rêves, je ne vais pas dire à cause de ça, mais presque. C'est comme si vous renonciez à vos rêves parce que vous avez quelque chose d'important, vous devez faire ça, c'est important, vous le savez, vous mettez de l'importance à ça. L'autre personne ne met pas de l'importance, de valeur, elle vous dit, et puis vous allez accepter. Comment pouvez-vous accepter ces rêves ? Les personnes qui comptent sur vous, rappelez-vous, vous avez déjà mis intégrer les personnes qui comptent pour vous. Vous n'êtes plus le seul pour ce projet. Il y a d'autres personnes qui comptent. Donc, imaginez de tout perdre. Je vais dans un extrême, c'est sûr, mais c'est pour vous aider à avoir la fermeté, de pouvoir dire non, sans vous énerver parce qu'on peut partir dans un exercice, on est tellement énervé qu'on croit que c'est la réalité et qu'on se dit non, non, mais c'est de jouer à ce jeu pour avoir la fermeté et ensuite de revenir dans une émotion neutre et de dire avec asservitivité simplement non, je ne peux pas. Voilà. C'est essentiel de pouvoir utiliser cette astuce pour vous aider. Le quatrième point, c'est toujours favoriser le long terme plutôt que le court terme. Donc là, vous pouvez dire oui ou non, vous ne savez pas, est-ce que je dois dire oui ou non ? Si vous êtes perdu, vous vous dites, ok, toujours au centre, c'est vos projets de vie. C'est vous d'abord au centre, mais n'oubliez pas, dans ce projet, vous avez intégré vos proches, donc ce n'est pas vous seul, c'est vous avec vos proches, les gens qui comptent pas sur vous. Donc, quand on vous pose une question et que vous ne savez pas, vous dites, c'est oui ou non ? Là, long terme, court terme, si je fais ça et que je ne fais donc pas ça, à long terme, est-ce que ça va avoir un impact sur mon projet ? Si oui, je ne peux pas le faire. Si ça n'a pas vraiment d'impact sur mon projet, c'est bon, ok, je peux le faire. Mais, regardez toujours le long terme plutôt que le court terme. Cinquième point, lorsque vous dites non, dites non, donnez une raison, dites pourquoi surtout, mais surtout, ne vous justifiez pas comme si vous étiez coupable de quoi que ce soit. Ne donnez pas trop de détails, n'argumentez pas non plus, ne rentrez pas dans une crainte ou une peur, même si vous dites simplement les choses avec assertivité. Assertivité, c'est ni soumis, ni supérieur, c'est égal à égal. Nous avons des choses à faire dans nos vies, dans nos plans, chacun, je respecte le vôtre, je respecte le mien, mais ici, pour celui-ci, c'est important. Je dois pouvoir faire ça parce que c'est important pour telle raison, point à la ligne. Ni justification, ni vous sentir coupable parce que les personnes mal intentionnées risquent d'en profiter si vous vous sentez coupable en voulant ajouter encore un peu pour vous culpabiliser encore un peu plus. Sixième point, soyez sympa, faites une proposition, une contre-proposition, en tout cas, rendez service avec un mot, une phrase qui ne vous coûte pas du temps, qui ne vous coûte pas l'énergie, mais proposez quelque chose d'alternatif. La personne a dit est-ce que vous pourriez me déposer demain, est-ce que tu pourrais me déposer demain à tel moment ? Vous savez que vous ne pouvez pas parce que vous êtes concentré sur quelque chose de très important pour le surlendemain. Vous pouvez dire non, je ne peux pas parce que j'ai quelque chose d'important à ce moment-là, mais par contre, je pense peut-être que tu pourrais tester ceci. Si vous faites une proposition, une seule, pas besoin d'en faire 10, 15, c'est quand même une démarche positive, de montrer que ce n'est pas un non parce que ça ne m'intéresse pas. Non, je voudrais dire mais j'ai quelque chose d'important, j'ai déjà justifié, en revanche, voici ce que je peux faire. Et la personne n'y avait peut-être pas pensé, elle vous dit c'est sympa, je n'y avais pas pensé. Donc là, dans un rapport sain, c'est sympathique et c'est agréable et vous, ça vous coûte une seule phrase, ça vous demande une seule phrase, ça peut vraiment l'aider et si elle est de bonne foi, elle vous dira même merci parce que peut-être qu'elle n'avait pas cette alternative et cette option. Et puis dernier point, très très important, dites oui aussi, dites oui lorsque votre intuition et votre plan sont alignés, votre intuition, votre raison et votre plan sont alignés. Lorsque vous sentez que c'est bien, que c'est positif et que tous les 6 éléments précédents correspondent, sont bons, vous pouvez dire oui, oui et vous faites plaisir. Mais toujours rappelez-vous, vos proches, votre centre, votre projet est au centre de tout et dans ce projet, vous avez déjà intégré vos proches. Donc ce n'est pas simplement quelque chose d'individuel. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le pouce vers le haut comme ça, ça prend une seconde et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait avec le bouton rouge ici, s'abonner. Et puis si vous voulez aller plus loin dans ce que je viens de vous faire découvrir, je vous invite à télécharger mon guide complet sur la productivité optimale, le guide des personnes qui sont riches et fortunées en temps et très abondantes. Vous pouvez voir le i sur le i comme info où tout est indiqué dans la description. Voilà, merci infiniment pour votre amitié. Laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi ce que ça vous a inspiré et je vous envoie toute mon amitié. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada